Yo mes petits devs, bienvenue dans cette vidéo, on va faire de toi le meilleur développeur au monde. Le développeur à qui on va poser toutes les questions du monde, où tu vas être la référence, où tu vas avoir tout simplement un background qui va être suffisamment intéressant pour te faire recruter n'importe où, pour pouvoir répondre à n'importe quelle question, pour te rendre tout simplement indispensable. Tu sais, dans une entreprise, que tu sois soit en tant que freelance, soit en tant que salarié, le plus important, c'est de se rendre indispensable, indispensable sur les tâches sur lesquelles tu es à l'heure actuelle. Et si tu te rends indispensable, et bien concrètement, c'est difficile de te virer, et en même temps, tu vas pouvoir gagner plus de thunes, parce que tu vas pouvoir faire valoir cette valeur-là. Alors, je ne prétends pas être le meilleur développeur du monde, loin de là. Néanmoins, j'essaye de m'améliorer tous les jours, et pour m'améliorer tous les jours, j'utilise des outils. Et je vais t'en présenter un, et je vais même te montrer la stratégie que j'utilise pour pouvoir l'utiliser. Mais juste avant, on a un objectif sur cette chaîne, qui est de passer la barre des 10 cas avant la fin de l'année, avant le 31 décembre 2022, et aujourd'hui, on est à 8 534. Donc, pour booster tout ça, n'hésite pas à t'abonner, parce que sur cette chaîne, je te présente beaucoup de formations complètement gratuites pour apprendre à développer tes applications mobiles avec Flutter et Firebase. Et pour te le prouver, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Tu vois, toutes les vidéos non publiées ici sont des vidéos qui vont arriver très prochainement sur la chaîne YouTube pour t'apprendre à développer des applications mobiles avec Flutter. Donc, si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Il faut que je te raconte une petite histoire, et d'où vient cette vidéo, d'où est-ce qu'elle sort, parce qu'elle ne sort pas de mon chapeau comme ça. C'est tout simplement qu'un abonné qui est donc sur mon canal Telegram, dans lequel je te partage beaucoup d'informations, des retours d'expérience, des petites blagues de temps en temps, je te laisserai découvrir ça si ça t'intéresse. Et puis, en même temps, des statistiques, tout le background, en fin de compte, que tu peux avoir, le back-office tout du moins, que tu peux avoir sur NicoDeveloppe, tu as des petites astuces supplémentaires que je te retourne avec des informations croustillantes pour que tu puisses t'améliorer. Bien évidemment, sur ce canal, tu as aussi des podcasts, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, des projets sur lesquels je suis en train de m'amuser, il y a pas mal de choses extrêmement intéressantes, enrichissantes à découvrir sur ce canal. Donc, je t'invite à le, et bien tout simplement, à le découvrir. Et ça se passe dans la description, tu as un petit lien, tu es grand, tu sais comment ça marche, et concrètement, tu n'as plus qu'à t'inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir le lien d'accès à ce canal-là. Alors, quel est ce fameux outil, ce fameux outil qui te permet justement d'être le développeur unique ? Et bien, je vais te le présenter, mais juste après une petite gorgée qui te laisse le temps de t'abonner, de liker, de commenter cette vidéo de mon petit thé du matin. Aujourd'hui, on a changé de tasse par rapport au jour précédent, on est plus sur du cocotier et des plantes grasses, et on va consommer tout ça avec passion. Quel est cet outil ? Cet outil magique. C'est un outil qui a rétamé absolument tous les outils que j'ai pu utiliser au préalable, et notamment cet outil, c'est Obsidian. Je t'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne YouTube. Je t'avais parlé de trois outils même pour faire ta veille technologique, pour pouvoir améliorer tes compétences en tant que développeur, pour pouvoir faire en sorte d'avoir plus de connaissances. Mais là où cet outil va se dégager des autres, c'est que tu vas pouvoir trier ces informations comme toi, tu l'entends. Le problème des outils que tu peux avoir, comme par exemple Feedly, Feedly est un très très bon outil qui te permet de faire de la veille technologique, de récupérer de l'information, de centraliser tout ça à un seul et même endroit. Tu peux l'avoir sur ton application mobile facilement, et puis regarder ça absolument partout dans les transports en commun, quand tu es en train de marcher dans la rue, quand tu as un moment de pause ou quand tu es en train de faire des choses intéressantes. Et bien concrètement, Obsidian, ça va beaucoup plus loin parce que la contrainte que tu peux avoir sur d'autres outils, c'est que c'est une contrainte qui t'est imposée. Ce sont des catégories que tu vas peut-être customiser toi, mais concrètement, tout est imposé. La condition est imposée. Là, c'est toi qui vas imposer comment est-ce que tes informations vont être structurées, comment est-ce qu'elles vont être triées. Et ça va te permettre énormément de possibilités. Et notamment, ça va te permettre d'ordonner tout ça dans des catégories, dans des sous-catégories, mais aussi de lier des catégories les unes avec les autres. Là, tu vois ce que tu vois ici, là actuellement, c'est mon cerveau. C'est mon cerveau. Il n'est pas très très gros pour l'instant, mais bien évidemment, c'est un outil que je n'utilise pas forcément depuis bien longtemps, mais je l'alimente, on va dire, presque au quotidien maintenant. Tu vois, il y a des petites taches, des petites bulles ici, à des endroits qui ne sont pas encore reliés. Tu vois, c'est des nouvelles tâches, mais je t'en parlerai un peu plus en détail plus loin dans cette vidéo. Il y a des nouvelles petites tâches supplémentaires qu'il faut que je relie à une catégorie en particulier. Mais concrètement, c'est mon cerveau, enfin tout du moins, c'est la connaissance que j'ai aujourd'hui sur laquelle je peux me reposer pour pouvoir développer des applications, pour pouvoir résoudre des problèmes, pour pouvoir peut-être, comment dire, mettre en avant ou te présenter d'ailleurs aussi des différents packages sur Flutter, sur Firebase, sur d'autres projets sur lesquels on peut avoir en commun sur cette chaîne YouTube. Et notamment, tu vois, c'est un peu artistique parce qu'il y a des couleurs, j'essaye de mettre des couleurs dans mes éléments, mais notamment, voilà, ici, tu vas retrouver plusieurs catégories, notamment en rouge, c'est tout ce qui va être associé au code. Tu vois, là, j'ai une petite catégorie Flutter à cet endroit-ci. En bleu, c'est tout ce qui va être des informations secrètes et notamment, alors pas tout à fait secrètes, mais notamment qui parlent d'applications et puis notamment d'informations sur NicoDevelop. Donc, c'est toute la partie, on va dire, NicoDevelop sur toutes les applications que je peux avoir sur NicoDevelop et sur toutes les informations que je peux avoir sur NicoDevelop, notamment des stratégies, enfin des stratégies, des statistiques sur toi, toi, en tant qu'abonné de NicoDevelop, j'ai pas mal de petites informations que j'ai pu acquérir au fur et à mesure pour à peu près savoir ce que je vais te proposer. Et puis ici, on a d'autres parties en jaune qui sont des parties plus sur l'aspect marketing, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect, voilà, sur plein d'aspects, comme on peut l'avoir pour pouvoir faire connaître ces applications parce qu'on parle de ça aussi sur cette chaîne YouTube. Allez, je fais une petite pause parce que là, ce matin, je parle vite, j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, mais je veux vraiment te faire cette vidéo. Ah, ils ont ajouté une petite fonctionnalité, regarde, avec une petite time-lapse, c'est-il pas beau ça ? J'aurais pu te montrer ça directement en introduction. C'est joli, hein ? C'est joli. Moi, je trouve ça cool. Ça me fait penser à la même chose, ça existe sur les... C'est Gourde, je crois, Gourde ou Gourde pour GitHub. Ils font exactement la même chose pour les repos GitHub. Je te montrerai ça un jour, c'est sympa. Tu vois, on voit l'explosion de mon cerveau avec toutes les connaissances qui arrivent. Là, on est en train de travailler sur le code, on travaille dur sur le code. Là, on travaille dur sur les statistiques de Nico Développe, sur les applications, sur les idées. Boum, 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 t'as plein de trucs qui sont pas encore triés et on arrive au stade, justement, que l'on a vu précédemment. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que j'organise tout ça ? Eh bien, j'organise tout ça ici. Ici, c'est ma petite base de connaissances. Tu vois, c'est un éditeur en fin de compte de texte. Très, très simple. Moi, j'ai plusieurs catégories. Je vais te décortiquer un petit peu les différentes catégories. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément t'intéresser. Mais notamment, tu as plusieurs catégories. J'ai une catégorie code, j'ai une catégorie concept, conseil, marketing. Mock, je te rendirai un peu plus juste après. Et puis, une catégorie Nico Développe. Et puis, j'ai deux petits fichiers qui se battent en duel que je devrais mettre directement, d'ailleurs. Tu vois, ici, et ça se déplace en live sur le système. Mais concrètement, je devrais avoir ces différents éléments. La partie à trier. La partie à trier, c'est tout simplement ce que je n'ai pas encore trié. Ce qui semble un petit peu logique vu que ça porte bien son nom à l'heure actuelle. Notamment, dedans, par exemple, je vais avoir application Flutter. Alors, si on clique sur application Flutter, ici, tu vois que j'ai des listes des indispensables. On a besoin, généralement, pour une application, d'avoir une base donnée, une API, du storage, des authentifications. Et puis, notamment, des composants génériques à toutes les applications. Notamment, des modèles de confirmation, des list bottom sheet, pardon. Et puis, des gestions d'authentification. Bon, ça, c'est quelque chose qui est en cours de travail. Donc, c'est pour ça que c'est à ce niveau-là. Mais, notamment, par exemple, j'ai Click Combat, là, sur une application sur laquelle j'essaie de retravailler. Et j'ai des créations d'architectures, de templates. Donc, là, je suis en train de réfléchir à tout ce que l'on peut mettre en place. Mais j'ai aussi trouvé, par exemple, des petites extensions. Alors, tu vois, une extension pour transformer des chaînes de caractères. Tu vois, c'est tout bête. C'est des petits éléments que je peux mettre ici. Alors, ça, je l'avais mis dans un trié. Mais, au final, je ne sais pas si ça va être vraiment décortiqué. C'est une petite application toute simple qui permet, enfin, une application, une extension qui permet de manipuler les chaînes de caractères. Et de pouvoir faire en sorte de transformer les chaînes de caractères. Soit en Paul Carmichael, soit en Kamel Kays, soit en Pascal Kays, soit en Snake Kays. Enfin, voilà, en plein de transformations possibles. Tu as toutes les différentes transformations. Donc, ça, c'est des choses que, tu vois, je renseigne dedans comme ça. Et puis, plus tard, quand j'ai un petit peu le temps, je viens les trier, je viens les renforcer, je viens ajouter un petit peu plus d'informations. Je vais te montrer tout ça un peu plus en détail dans quelques instants. Mais, voilà, l'idée, c'est, tu vois, j'ai une idée de track automator. Alors, pas de tack automator, de track automator. Et notamment, c'est de task automator. Donc, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Je cherche à faire une application, justement, qui te permet d'automatiser toutes tes tâches au quotidien. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de réflexion. Bon, j'ai commencé, j'ai mis deux, trois idées comme ça. Et dès que j'ai une idée, en fin de compte, je le mets directement là-dessus. Et tu vois, concrètement, ce que j'ai, attends, ne bouge pas, boum, j'ai exactement la même application qui est disponible sur mon téléphone. Si je la retrouve, poum, 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 poum. Où est-ce qu'elle est ma petite application ? Obsidian, tu vois, je l'ai perdue. Normalement, voilà, j'ai Obsidian qui est aussi sur mon téléphone. Je vais te montrer ça un peu plus en détail ici. On va prendre cette vue-là qui permet d'avoir exactement la même chose. Tu vois, j'ai la même chose que j'ai pu te montrer tout à l'heure. Donc, c'est synchronisé. Alors, j'ai payé un abonnement Obsidian, mais c'est complètement gratuit. Tu peux utiliser complètement gratuitement. Ça ne pose pas de problème là-dessus. Et donc, bon, voilà, tout ça ici, c'est des choses que j'ai à trier. Et notamment, j'ai fait une petite couillonnade. Tu vois, je suis en train de voir ça. Je n'aurais pas dû mettre ça ici. Hop, on aurait dû mettre ça à la racine. Bon, je le réglerai plus tard. Ce n'est pas bien grave. Donc, là, j'ai ça. Et puis, j'ai aussi des sous-dossiers dedans. Alors, le template, ce n'est pas un template à proprement parler. Je ne devrais pas le mettre ici. Je devrais le mettre à la racine, ce template-là, mais ce n'est pas bien grave. Et concrètement, je vais avoir mes dossiers que je vais trier à cet endroit-ci. Ensuite, je vais avoir d'autres dossiers. Je vais avoir des dossiers de code, de concept, de conseil, de marketing. Ça, c'est des gros dossiers sur lesquels je vais avoir encore un dossier MOOC à l'intérieur. Alors, ne t'inquiète pas, je vais te dire à quoi ça correspond. Ou dedans, par contre, je vais avoir toute la base de connaissances sur le code. Alors, bien évidemment, j'ai d'autres connaissances là-dessus, mais comme je suis en train de documenter au fur et à mesure les différentes informations et que je viens alimenter tout ça, je le fais au fur et à mesure. Notamment, créer un projet Maison. Je l'ai mis ici. Créer un projet avec Flutter. Tu vois, je suis en train de le mettre ici. Ensuite, j'ai plein de documentation et ça devient une mythe d'or pour toi en fin de compte tout ça. Tu vois, AppPainter, je t'ai fait des tutoriels là-dessus sur la chaîne. Eh bien, concrètement, c'est des choses que j'ai renseignées, sur lesquelles je me suis renseigné. Je me fais une petite veille techno. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai mis AppPainter dans A Trier. Et puis, une fois que j'ai fini de le trier, je l'ai mis dans justement le code. Donc, tu vois, tu as pas mal de petites commandes. Là, je suis en train de te préparer une petite formation en accéléré sur GitHub pour pouvoir te débrouiller de ton côté. Et puis, plein de petits packages. Tu vois, j'ai toute une série de packages disponibles ici, à cet endroit-là, que je pourrais te présenter sur la chaîne YouTube. N'hésite pas, dans les commentaires, à me dire si ça t'intéresse. Ça permet en même temps de faire monter cette vidéo sur le reach de YouTube. Enfin, le reach sur les stats de YouTube. Et puis, en même temps, ça me permet de savoir où est-ce qu'on va dans les prochaines semaines. Donc, tu vois, j'ai plein de petites catégories, notamment une catégorie code, une catégorie concept, alors que j'alimente au fur et à mesure, tu vois. Je t'en parlerai peut-être prochainement. C'est peut-être des petites choses que l'on pourrait mettre en place ensemble. Et puis, notamment, des parties conseils supplémentaires, notamment des conseils d'ordre global. Et puis, donc, la partie marketing qui est un peu plus grosse. Notamment, tu vois, j'ai pas mal de petites notes sur la partie marketing que j'alimente au fur et à mesure. Ça peut être des stratégies que je trouve, que je teste, principalement des stratégies que je teste. Quand je les trouve, je les mets dans les notes, tu vois, ici. Et à partir du moment que je les teste, je les reformule en fin de compte. Je les transforme de telle sorte à ce que tu puisses, toi, d'ailleurs, en profiter dans les différentes vidéos. Et puis, une petite partie Nico développe, où je mets mes idées d'application, où je mets les différentes notes, où je mets les différentes statistiques sur Nico développe. Tu vois, j'ai pas mal de petites statistiques sur toi. Je t'en parlerai peut-être plus tard, éventuellement, si ça t'intéresse aussi. Et puis, j'ai des dossiers. J'ai des dossiers supplémentaires, notamment dans le code. Tu vois, j'ai un gros dossier MOC. Et puis ici, pareil, à la racine, j'ai un gros dossier MOC. Ces dossiers MOC sont des nœuds principaux dans lesquels je vais ranger absolument tout ça. Le premier nœud, c'est le premier nœud index. Le premier nœud index va regrouper, en fin de compte, d'autres sous-nœuds, notamment d'autres MOC, sur lesquels, ici, je vais retrouver la psychologie, l'UI application, le marketing, les idées, le code, la productivité. Et dans ces MOC-là, je vais redescendre encore une fois. Tu vois, j'ai la règle des 80-81 que je t'ai déjà évoquée, que j'ai déjà évoquée avec toi directement dans le canal Telegram. Alors, c'est un petit podcast qui traîne à droite et à gauche. Je te laisserai regarder, ça doit être celui-ci, je crois. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et puis, en descendant encore un petit peu, je me retrouve avec le détail, en fin de compte, de tout ça. Tu peux ajouter des hashtags, tu peux ajouter des tags. Donc, c'est ça qui est assez fort. Bon, après, si on regarde un petit peu, par exemple, sur le niveau des idées, des idées, je vais avoir les applications. Dans les applications, je vais avoir des sous-applications. Et dans les sous-applications, je vais encore avoir des sous-applications. Et je vais avoir des choses qui vont être reliées entre elles, notamment l'authentification et comment est-ce que je mets en place une procédure d'authentification. Si on va faire un petit tour un petit peu dans notre cerveau, tu vois ici, à cet endroit-là. Si je descends, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de descendre directement par ici parce que c'est un peu plus simple. Notamment, on va aller dans NicoDevelop, où on va aller dans... Où est-ce qu'on va aller ? On va aller dans l'idée, l'idée application. Et puis, je vais te montrer ici, tu vois. Ici, j'ai ça. J'ai ça, c'est une partie de mon cerveau. C'est un petit morceau. C'est des petits neurones de mon cerveau. Et si je descends que dans l'application, boum, ici, je me retrouve avec d'autres idées supplémentaires. Et ça veut dire que je peux descendre en fin de compte au fur et à mesure. Et si je reprends, par exemple, ma to-do list family, ici, je me rends compte que, effectivement, j'ai mon parent qui est application, mais j'ai aussi un enfant qui va être authentification, qu'on retrouve ici, tu vois. Et si je clique sur authentification, je m'aperçois que authentification va être utilisée à deux endroits. Dans les templates d'application mobile, mais aussi dans ToDoFamily. Si demain, par exemple, je remonte dans application à ce niveau-là, que je vais, on pourrait très bien imaginer, dans Task Automator, ce dont je vais avoir besoin, par exemple, fonctionnalité importante, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau lien qui va être authentification. Et boum, c'est parti, je vais relier authentification. Et si je vais sur authentification, eh bien, hop là, en cliquant ici, je me retrouve en fin de compte avec trois autres petits éléments. Et tout ça, tu peux en fin de compte relier toutes tes différentes informations entre elles. Et c'est là où c'est extrêmement puissant, où je trouve Obsidian extrêmement puissant, parce que du coup, tu peux aller naviguer dans ton petit cerveau, là, de temps en temps, et dire, ok, je vais aller dans les petites idées. Alors, hop, je ne sais pas ce que je voulais faire, tu vois. Je ne voulais pas cliquer sur le truc, mais je voulais simplement retrouver mon système d'idées. Alors, je t'avrais que c'est un petit peu le foutoir au bout d'un moment. Ce n'est pas par là, généralement, que je fais mes recherches, mais c'est pour vraiment te montrer la puissance que l'on peut retrouver derrière. Qu'est-ce que je peux te montrer ? Toc, marketing, dans marketing, tu vois. Bon, on regarde les points ici, tu vois. Sur les points, j'ai pas mal de choses qui sont reliées. Et donc, du coup, je peux retrouver des éléments qui vont être reliés entre eux et essayer de temps en temps de faire des relations. Tu vois, dans l'index, je parle de psychologie. Dans psychologie, je vais parler de pensée, je vais parler de concepts sur le cerveau. Donc, je vais aller rechercher des concepts sur le cerveau. Et puis, je vais regarder un petit peu sur comment comprendre le cerveau. Et à partir de là, je vais pouvoir en tirer une autre information. Et tu vois, je me retrouve, en fin de compte, avec des petites choses, notamment psychologie inversée. Ah bah tiens, psychologie inversée, en fin de compte, c'est, comment dire, c'est relié à vraiment autre chose qui est les titres d'accroche, d'accord ? Enfin, utiliser la psychologie inversée. Et donc, ça, c'est une relation avec deux éléments qui, au final, n'ont pas forcément quelque chose en rapport sur un premier abord. Mais concrètement, quand on regarde, quand on se penche un petit peu à tout ça, notamment si je vais sur titre accrocheur, sur titre accrocheur, j'ai liste... Alors, où est-ce qu'il est, mon petit élément ? Utiliser la psychologie inversée. Si je vais utiliser sa psychologie inversée, je m'aperçois qu'en fin de compte, j'ai une relation avec le cerveau. Et notamment, l'envie de transgresser un interdit, notamment ne clique pas ici, réserver au plus de 18 ans, interdit aux hommes, tout ça, ça force, en fin de compte, la personne à cliquer. Et pourquoi ? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Et bim, on part sur la psychologie du cerveau. Et tu peux faire plein de choses comme ça. Alors là, je te montre un truc sur la psychologie du cerveau, parce que c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup, moi, à mon niveau. Mais concrètement, tu peux aller faire exactement la même chose partout. Et notamment, si je vais dans les... Alors là, si on revient un petit peu sur l'idée des mocs, les mocs, ce sont des aiguillages, des gros aiguillages, où dedans, je vais avoir par exemple une partie code. Et dans la partie code, je vais retrouver des sous-catégories, notamment avec Mason, CLI, Android, iOS, les CLI d'ordre global, le code moc, Flutter, le Firebase, etc. Et si on redescend, en fin de compte, on va retrouver ces mocs ici, à cet endroit-là. Tu vois, on les retrouve à ce niveau-ci. Et notamment, si je vais sur CLI, eh bien, je retrouve d'autres sous-éléments que je suis en train de compléter au fur et à mesure pour te faire des petits tutos, pour te faire des petites choses comme ça, tu vois, qui peuvent t'intéresser au fur et à mesure. Et à partir de là, en fin de compte, tu peux aller très très loin, en fin de compte. Parce que, bon, tu vas me dire, ici, ok, tu recherches tout à la main, c'est un peu complexe, ça a l'air un peu complexe ton truc. Et c'est là où c'est intéressant, parce que tu as un moteur de recherche qui est quand même assez balèze, qui est quand même assez intéressant. Tu as la possibilité de rechercher par path. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir rechercher les informations par leur chemin. Notamment, ici, tu vois, par exemple, je veux tout ce qui correspond au code MOC. Et je vais retrouver tous les petits éléments. Alors, derrière, c'est du MD, c'est du Markdown, d'accord ? Donc, ça veut dire que tu peux utiliser ce que tu as l'habitude d'utiliser quand tu vas faire un Rigny sur GitHub. C'est là où c'est super intéressant. Après, c'est un petit Markdown un peu surboosté parce que tu peux faire des choses beaucoup plus poussées dessus. Mais voilà, donc tu peux rechercher par path, d'accord ? Tu peux rechercher par tag. Je filtrerai par tag, par exemple, tout ce qui a un attrait avec Flutter. Et là, boum, je me retrouve avec tout ce qui a une relation avec Flutter. Créer un fichier de configuration de thème avec Flutter. D'ailleurs, tu vois, c'est une petite vidéo que j'ai mis en place sur la chaîne YouTube que tu vas pouvoir retrouver dans quelques jours maintenant. D'ailleurs, qui devrait sortir soit aujourd'hui, soit lundi au moment où je tourne cette vidéo. Tu vois, customiser son thème avec Flutter, eh bien, ça provient tout simplement de cette base de connaissances. Je ne les invente pas, les tutoriels. Je les prépare un petit peu en amont. Et quand j'ai un truc intéressant à te proposer, boum, c'est parti. Je fais ma petite recherche et je mets tout ça en place ici. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. Par exemple, je veux faire un Flutter CLI. Eh bien, concrètement, ça va me rechercher toutes les chaînes de caractères qui peuvent correspondre à Flutter et CLI. Mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux faire des recherches un peu plus poussées. Notamment, tu ne recherches que Flutter et CLI en même temps. Bon, là, on voit que je n'ai pas grand-chose. Mais si je recherche uniquement que la chaîne Flutter ou on peut chercher par exemple Application Flutter. Alors, probablement qu'il faut que je rajoute... Alors, Application, il faut simplement apprendre à l'écrire. Voilà, tout ce qui est à trait avec Application Flutter et notamment, je recherche exactement le même élément. C'est un petit peu comme les tchit-tchit sur Google. Quand tu fais une recherche sur Google, tu as la possibilité de faire par exemple, donc, Application... Alors, tu vois, j'ai un problème de touche en fait sur Application, je pense, Application Flutter. Donc, tu as la possibilité de rechercher Application Flutter comme ça où tu as la possibilité d'aller chercher la chaîne de caractère exacte comme ça, d'accord ? Et ça va aller te rechercher, tu vois, Application Flutter juste à côté. Donc, tu as la possibilité de rajouter des petits tchit-tchit de recherche, d'accord ? Supplémentaires. Alors, il en existe plein pour le coup. Tu as ton historique qui va bien, tu vois. On voit que Sudmob, ça correspond à quoi ? Submodules parce que je t'ai fait un petit tuto justement sur les submodules avec GitHub. Enfin, je te prépare ça aussi simplement que ça. Et puis, notamment sur les settings par exemple, je recherche un truc sur les settings. J'ai des petites informations supplémentaires là-dessus. Tu as la possibilité aussi de faire des petites chatbox quand tu avances sur un projet. Tu vois, tu peux faire énormément de choses en fin de compte avec Obsidian. C'est là où c'est vraiment magique. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc, après, pour créer une note, c'est très simple. Tu fais « Command N » pour moi, « Control N » et puis tu fais « Coucou les devs, pensez à vous abonner ». Voilà, boum, tu fais « Entrée ». Tu peux mettre ton titre qui va bien. Tu as la possibilité d'utiliser des petits templates en faisant, je ne sais plus si c'est template, je ne m'en rappelle plus de la commande. Il faudrait que je m'en souvienne en fait. Tu vois, il faudrait que je fasse un tchit-tchit pour m'en souvenir. Mais tu as la possibilité, par exemple, il y a d'autres petits plugins supplémentaires que tu peux rajouter. Imaginons que je veuille avoir un aperçu de ça. Eh bien, je vais copier le lien ici. Je vais le reprendre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire « Command P » et je vais mettre « Reach » par exemple. « Reach, create link » et boum, c'est parti. Ça me crée une petite preview rapide. Et puis, ça me permet de copier. Ça, c'est d'autres éléments, mais j'ai la possibilité, par exemple, de mettre du code directement à l'intérieur, de mettre du code Dart. Et puis, ici, je vais faire un petit print de « Coucou les devs, pensez à liker ». Et puis, ça, concrètement, j'ai aussi des petits plugins supplémentaires. Alors, il faut juste sortir du focus où tu as la possibilité de directement copier ça. Boum, c'est parti. Et puis, ça, tu le copies où tu veux. Tu vois, je peux le copier ici. Donc, ça veut dire que quand tu as des petits blocs de code assez poussés, alors automatiquement, moi, c'est rangé directement dans « Atrier ». C'est-à-dire que si je vais dans « Atrier » ici, j'ai « Coucou les devs, pensez à vos abonnés ». Donc, c'est automatiquement trié. Tu peux les ranger, d'accord ? Tu peux directement les ranger. Ça, ça se passe dans les petites options ici. Tu vas faire un petit tour dans les options. Je te montrerai peut-être plus tard si ça t'intéresse. Dans les petites options supplémentaires, tu as « Lien et fichier », tu as « L'apparence ». Tu peux absolument tout gérer là-dessus. Et notamment, peut-être que je vais retrouver mon template. Alors, je ne retrouve pas mon template. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Peu importe. J'ai des templates. En fait, j'ai créé des templates ici, à cet endroit-là. J'ai des templates de code où tu peux créer tes propres templates. Tu peux créer, par exemple, le title. Ça va reprendre le title qu'il y a ici, automatiquement. Et puis, notamment, tu peux faire exactement la même chose avec les packages. Quand je découvre un nouveau package, j'ai une structure déjà préfaite. D'accord ? Donc, ça veut dire que si tu vas dans un de mes packages ici, tu vois, si on va dans… On peut faire un… Hop là. On peut faire une petite recherche de… Package. Package, package, package. Voilà, package template. Oui, on a… Non, ce n'est pas package template ici. Où est-ce que je les ai rangés mes petits packages ? Créer un package. Voilà. Hop, ici. Boom. À cet endroit-ci, à cet endroit-ci, tu vois, j'ai mon petit package qui va bien. J'ai d'ailleurs fait une petite couillonnade. Voilà. J'ai mon package qui va bien. Ça veut dire que concrètement, je vais avoir… Alors, je te le montre, hop là, ici. Je fais n'importe quoi décidément. Boom, 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 boom. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu le mettre absolument, voilà, ici. Et notamment ici, tu vois, j'ai une structure de package où j'ai le title. J'ai un petit, comment dire, création du package. J'ai un exemple de création de package. J'ai du code de ce package-là. Et puis, comment publier. Donc, tu vois, j'ai une petite procédure. Et toutes ces procédures-là, en fin de compte, si je vais chercher tous les différents packages que je peux avoir ici, je vais retrouver tous les autres packages. Notamment, j'ai la liste des packages. Alors, je ne les ai pas ici. Je ne sais plus où j'ai… Par exemple, le package GetIt. Je me suis intéressé justement à GetIt parce que je voulais faire de l'injection de dépendance. Et tu vois, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que quand tu fais un package, là, concrètement, j'ai mon package GetIt, pardon, package de gestionnaire d'instance. Donc, c'est un package de gestionnaire d'instance. J'ai mon petit lien qui va bien pour pouvoir accéder au package qui va bien directement sur PubDev. Et puis, si je continue un petit peu à rechercher de l'information dessus, je regarde un petit peu comment ça s'installe. Un cas d'utilisation assez rapide. Et là, tu vois, aller plus loin. Je me fais une petite section, aller plus loin. Et ici, le package injectable permet de façon complémentaire de mettre en place de l'injection de dépendance dans les applications. Donc, boum, c'est parti. Je peux aller à cet endroit-ci, tu vois. Et j'ai encore une fois ma petite relation qui va bien ici avec mon petit sous-menu ici. Si, par exemple, je vais aller directement sur installation, boum, ça m'amène directement sur installation. Donc, vraiment, cet outil-là, je te le montre de façon un peu plus approfondie, d'accord, un peu plus en détail parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et quand je te l'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai faite sur la veille technologique pour les développeurs qui était vraiment quelque chose que tu devais mettre en place en tant que développeur, eh bien là, concrètement, ça va beaucoup plus loin parce que tu vois que, tu as des exemples de code et concrètement, enfin, ça m'arrive, ça m'arrive très souvent, tu vois, notamment quand je développe une application, l'application qu'on est en train de développer sur la chaîne YouTube dans laquelle je te montre absolument tout. Si demain, je veux, par exemple, ajouter un splash screen, je ne sais plus comment est-ce qu'on fait ça. Eh bien, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma petite recherche ici et je vais taper splash screen. Il faut juste bien l'écrire, voilà, splash screen, hop, boum, c'est parti. Je l'ai à cet endroit-ci, tu vois. Et, notamment, j'ai ma petite ressource qui va bien. Je peux aller regarder sur pubgate. Après, je peux regarder aussi ici ce que j'ai noté à d'autres endroits, notamment, tu vois, j'ai mes différents templates. Notamment, j'ai, alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Qu'avons-nous ici ? Créer une icône d'application. Alors, tu vois, ça n'a pas forcément grand-chose avec le splash screen, mais à mon avis, ça devait être dans le code ici. Donc, du coup, ça, 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 ça parle un petit peu. Notamment, si je tape, par exemple, icônes, je vais retrouver d'autres informations sur les icônes. Je vais retrouver pas mal de petites, de petites choses dans lesquelles je vais pouvoir faire mes recherches et notamment, on retrouve coucou les devs parce que c'est dans ce petit code-là à la noix. Je pense que je vais arrêter d'utiliser cet élément-là. C'est pas forcément très utile. Je voulais avoir un petit, un petit rendu de preview, mais ça te fait un code un peu dégueulasse. Donc, voilà. Et puis, tu as la possibilité, pour terminer cette vidéo, d'ajouter. Donc, tu as les modules principaux qui sont ici, d'accord. Notamment, tu as des modules. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut rechercher comme module, mais concrètement, tu as le module pour épingler les choses. Tu as le module diapositive, d'accord. Tu as des modules complémentaires que tu peux ajouter. Notamment, si je fais une petite recherche, je crois que j'ai, voilà, advanced slide. Advanced slide, c'est intéressant parce que ça te permet de créer des petits slides directement de tes éléments. Imaginons qu'on reprenne, par exemple, on va retourner dans les packages. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre le hashtag package. Voilà. Là, notamment, on retrouve package start, get it, pardon. On va reprendre ça. Eh bien, concrètement, tu as la possibilité de, alors tu as la possibilité de switcher entre, comment dire, entre le rendu markdown et puis le rendu editable, d'accord. Donc, concrètement, tu choisis un petit peu comme tu veux. Mais notamment, il y avait une autre fonctionnalité que je trouvais intéressante. C'était slide preview. Et si tu fermes ça, eh bien, tu as la possibilité d'avoir un système de slide directement intégré sur ton application. Notamment, on parle de la ressource get it. Ici, je te montre un petit peu comment est-ce que ça installe. Tu as la possibilité, alors tu n'as pas la possibilité directement dans le slide de le, comment dire, de l'utiliser, enfin de copier le code. Mais concrètement, tu as la possibilité de te faire un petit slide qui va bien. Et puis, si tu fais une petite recherche encore, toujours là-dedans. Alors là, pour le coup, il faut faire la recherche directement dans un contenu. Mais si je reprends comment P slide, tu as la possibilité, alors c'est peut-être ici, je ne sais plus, voilà, de le voir dans ton browser directement. Tu vois, tu peux aussi l'utiliser dans un browser. Ça tourne sur un localhost qui est sur le port 3000, si je me rappelle bien. Et puis, tu as la possibilité, tu vois, en faisant escape, de pouvoir regarder les différentes slides que tu vas avoir pour pouvoir retourner à droite et à gauche. Donc, c'est vraiment un outil que je trouve, moi, tout simplement super. Tu vois, ça tourne sur localhost 3100. Mais notamment, je trouve que c'est un outil extrêmement poussé dans lequel tu peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites options de plugins supplémentaires. Il faut juste activer la partie restricted mode pour pouvoir ajouter des paquets supplémentaires. Tu vois, j'ai des blocs, comment dire, du code bloc pour pouvoir montrer des choses avancées en termes de code et faire de la mise en forme. J'ai Plante UML qui permet de faire des diagrammes pour faire de la conception. Ça, je l'utilise aussi dans mes idées d'application. Puis, tu peux aller faire des recherches de modules supplémentaires. Par exemple, si on table Table, tu as Advanced Table qui te permet de créer des tableaux tout bien formatés pour pouvoir travailler correctement et avoir des rendus assez sympathiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très poussé. Bien évidemment, il y a une petite prise en main à faire. Mais je t'avouerai que si tu es habitué à travailler, par exemple, à écrire en Markdown, si tu es habitué à utiliser GitHub, des machins comme ça, pour écrire tes contenus, franchement, tu vas monter en compétences assez rapidement. C'est pas trop dérangeant là-dessus. Donc, voilà un petit tuto un peu plus poussé sur Obsidian. J'espère que c'est vraiment un outil que tu vas pouvoir utiliser. Vraiment, moi, je le recommande à fond maintenant. Je le recommande aussi bien pour les personnes qui sont sur le canal Telegram. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que c'est une personne du canal Telegram qui me l'a demandé. Mais je le recommande aussi aux différents membres de NicoDevelop. Et tout ça, tu peux avoir des informations là-dessus simplement dans la description. Tu as juste à cliquer sur le premier lien. Tu t'inscris à la newsletter. Tu vas recevoir deux e-mails. Un e-mail pour accéder à mon canal Telegram. C'est 100% gratuit. C'est complètement offert. Tu peux retrouver tous mes petits contenus, tout mon back-office de NicoDevelop. Et puis de l'autre côté, tu as l'accès où je te présente l'accès des membres de NicoDevelop un peu plus détaillé. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, encore une fois, rappelle-toi, on a un petit objectif ici. C'est d'atteindre la barre dédicat sur la chaîne. Donc, si tu as apprécié tout ça, n'hésite pas à liker, à commenter. Commenter, c'est important. Liker, c'est important parce que ça permet de dire à YouTube, écoute ce contenu. Moi, ça m'a plu et ça peut plaire à d'autres développeurs à s'améliorer. Voilà, si tu soutiens le projet, n'hésite pas à faire tout ça. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye !